salut à tous aujourd'hui on prépare un matcha on met un peu de sucre dans le fond parce que sinon c'est amer ensuite on va mettre un gramme de matcha donc pour ça on prend une balance parce que le matcha c'est pas donné donc on veut pas le gâcher ceci est une cuillère doseuse à matcha c'est assez pratique au préalable j'ai mon fouet qui trempe dans de l'eau histoire qu'il soit bien ramolli là je vais mettre un petit peu d'eau alors je vais retirer ma balance j'en mets juste un peu je vous montre voyez j'en ai vraiment mis très peu et là je vais faire des ronds le but c'est de faire une pâte on va casser les grumeaux du matcha de manière à avoir quelque chose de très onctueux très pâteux alors bien sûr je le prépare pas façon protocolaire le but c'est de pouvoir se préparer aussi à la maison tranquillement le matin donc voilà ce que ça va nous donner on a quelque chose de très épais ok donc là j'en ai mis 7 grammes du coup d'eau et je vais monter à 25 grammes on va pas en faire beaucoup et là maintenant on va faire un w le but c'est de le faire mousser alors utiliser toujours des matcha de très haute qualité et automatiquement du japon la matcha original c'est du japon et voilà là nous avons un matcha qui est tout moelleux très épais je récupère mon fouet et lui je le posais sur son support de cette façon là il va récupérer sa forme pour la prochaine utilisation donc là on utilise un matcha japonais qui s'appelle oku midori c'est du c'est un matcha qui est bio très végétal iodé et je laisse sucrer légèrement pour pouvoir casser un peu l'amertume qui pourrait se développer pour nos petits palais d'occidentaux voilà ciao